On ne peut pas contrôler ça. C'est-à-dire ce qu'il y a dans le cœur des personnes, on ne contrôle pas. Notre devoir, c'est de transmettre. Après, chacun est responsable de ses actes, de son cœur et de ses paroles. Parce que si on se retrouve dans la volonté de contrôler les gens, c'est un autre type de souffrance. À partir du moment où moi, dans mes relations avec les gens qui m'entourent, j'ai cette volonté comme une PlayStation en fait. Je veux absolument que telle personne soit guidée, absolument qu'il prie à l'heure, absolument qu'il fasse ça, absolument qu'il aille à l'école, absolument qu'il étudie, qu'il fasse comme moi je veux. Là, vous vous retrouvez à vous battre contre une chose, à lutter, à mettre de l'énergie dans une chose sur laquelle vous n'avez aucun contrôle. Vous êtes en train de vous fatiguer. Vous êtes à l'image d'une personne dans le désert qui verse de l'eau. Il n'y a rien qui va pousser. Ce n'est pas entre vos mains. Votre devoir à vous, vraiment, je le dis avec beaucoup de rahmat, beaucoup d'empathie, en tout cas dans les relations, c'est donner de l'amour, donner de la rahmat. Le plus important, c'est ça. Et Allah en parle dans le Coran quand il parle des liens entre les gens. Allah dit Et parmi ces signes, il a créé deux, vous pour vous, des épouses. Afin que vous trouviez auprès d'elle sa kina qui renvoie l'apaisement, la quiétude. Puis il dit Il a placé entre vous le mawadda et le rahmat. Le mawadda qui renvoie le woud, l'amour, l'affection, le rahmat, la miséricorde. Parce qu'on peut aimer être dur. Et la rahmat, c'est l'inverse de la dureté. La rahmat, c'est l'empathie, c'est la compassion. Donc la rahmat, elle interdit la violence, elle interdit l'agressivité. Parce qu'on peut aimer être agressif, jaloux, possessif et tout. Donc ce lien qui existe entre ceux qui vont être les géniteurs. On parle des géniteurs. C'est sur base de ces deux principes-là. A savoir la mawadda et la rahmat, que d'autres humains doivent être accueillis. Donc ceux qui vont arriver, qui seront le fruit de cette union. Ils doivent être accueillis dans quoi ? Dans le mawadda, la rahmat, l'affection et la rahmat. Et la plupart, je vous promets, des personnes que j'ai en consultation. Et qui vivent dans certaines souffrances, je vous promets. Et je peux même faire des statistiques. Je prends des notes, j'ai des notes. Je crois que je vais atteindre bientôt mille dossiers. L'une des douleurs les plus importantes que moi je relève, c'est l'absence. L'absence dans les relations. On peut parler de l'enfance ou quoi ? De mawadda et la rahmat. De l'affection. De la miséricorde. De la douceur. De l'empathie. De la compassion. De ce besoin. On a ce besoin de validité. Le besoin d'être soutenu, de ce soutien. C'est ça qui tue les êtres humains. Vous tuez un être humain. Vous privez un être humain d'amour, d'affection, de rahmat, de miséricorde. Vous le tuez. Parce qu'à la place c'est quoi ? C'est la dureté. C'est la violence. C'est l'agressivité. C'est le manque d'empathie. Mais vous tuez cet être humain-là. C'est le détruire en fait. Alors que la solution pour rendre les relations en fait saine, facile, c'est simple. Sur papier. Dans la pratique ça demande un travail sur vous-même. Parce que finalement vous vous retrouvez dans des relations des fois qui sont le fruit de votre éducation, votre vécu. Donc à vous de faire ce travail-là. Mais des fois en fait on revient, on vient avec des choses qui vont être, c'est-à-dire qu'on met au centre en fait de la relation des choses qui vont créer des conflits à 100%. Moi à des kilomètres je vais voir, je dis là ça va finir par un crash. Parce que cette mawadda et cette rahman ne sont pas là. C'est autre chose qui est là. Et même dans l'éducation. Quand on donne la priorité à l'école en fait, au détriment de l'être du récipient. C'est-à-dire quand on donne la priorité au liquide qu'on va mettre à l'intérieur. Indépendamment du récipient. Si le récipient vous le brisez, qu'est-ce qu'il va se passer ? Mettez ce que vous voulez dedans, ça va couler. C'est ce que je vois dans pas mal de familles. Avec l'école, pression, pression. Comme si l'école c'était la clé pour le paradis. Oui, bien sûr que l'enfant doit avoir une scolarité des compétences. Mais avec douceur, j'ai pas besoin moi de martyriser l'enfant. De le briser psychologiquement pour des considérations terrestres. Pour qu'il ait un grand diplôme. Pour qu'il fasse des études comme ça. Après je suis fier de me dire, t'as vu, mon fils ou ma fille a fait de grandes études. En le brisant, en détruisant. Pour atteindre ça, on va détruire des personnes. Si le récipient est brisé, mettez ce que vous voulez dedans. Ça tient pas. Il y a des fuites. Donc c'est quoi le devoir ? C'est de se concentrer sur le récipient. Il faut préserver le récipient. Il ne faut pas casser le verre en fait. Parce que si vous le cassez, mettez ce que vous voulez dedans. L'école c'est mettre. Ça va mettre à l'intérieur. Il n'y a rien qui rentre. Il n'y a rien qui rentre. Parce qu'il est brisé de tous les côtés. Mais nous on ne le voit pas. Parce que les êtres humains, on ne voit pas la réalité intérieure. Mais si Allah nous donnait l'occasion de voir cet être humain. C'est-à-dire l'âme. Qu'elle apparaît avec ses blessures et tout. On serait choqué. Il y a des personnes qui sont amputées. Il y a des membres qui manquent. Il y a de grosses blessures. Pourquoi de nouveau, absence de mawaddaï rahma ? Il y a des exigences que la société nous impose. Alors que nous on est musulmans. Qu'on utilise en fait comme des coups de marteau sur les gens. Et je parle de l'école parce que c'est une des choses. Où je vois pas mal de jeunes. En tout cas ceux qui ont des difficultés. Il y a des gens pour lesquels l'école c'était le lieu d'émancipation. Mais il y en a pas mal en fait. Qui par rapport à la pression. En plus en plus à l'école il y a aussi des profs qui brisent. Il y a aussi des élèves qui brisent. Donc ça l'escoisse. Ça amène des personnes en souffrance. Donc revenons à Samir. Pour comprendre qu'Allah il voit tout. Il entend tout. Et qu'alhamdoulillah en fait. Quand on s'attache à Allah. Qu'on fait de l'amour d'Allah. Notre priorité. On est un filet de sauvetage. C'est-à-dire que même si ma relation avec les gens. Je ne me sens pas entendu. Et pas plutôt écouter. C'est entendu etc. J'ai cette consolation de me dire. Allah il entend. Allah il voit et tout. Et la rahma. Celui qui a la rahma. La miséricorde en fait. Cette empathie. Cette affection qu'on a besoin. J'ai envie de dire. Celui qui a l'essence de la rahma. L'attribué. Qui l'a même créé pour nous. Parce qu'elle a été créée. Dans un hadith. On parle même de créer. Celle qu'on se distribue entre nous. Elle vient d'Allah. Donc c'est auprès de lui. Que je vais chercher la rahma. Si. Sur le terrain en fait. Avec les personnes. C'est difficile. Bah alhamdoulilah. J'ai la source. En tant que musulman. Qu'est-ce qu'il y a Allah ? Et Ibrahim a. On voit. Il n'y a pas eu de rahma. Ni de son père. Son père n'a pas fait preuve de rahma. Vis-à-vis de lui. A. A. Pour Ibrahim. Son peuple n'a pas eu de la rahma. Au contraire. Ils ont fait un feu géant. Quand il a cassé les idoles. Ils l'ont jeté dans le feu. Quel rahma n'y a pas pour un jeune. Il n'y a pas de rahma. Ils n'ont pas eu de rahma. Mais comment ça se fait que psychologiquement. Il était debout. Alors qu'il s'est retrouvé. Donc. Dans tout son peuple. Il s'est retrouvé à faire face à tout son peuple. Son père aussi. L'a menacé. Qu'est-ce qui fait qu'il est encore debout psychologiquement ? C'est parce qu'il était attaché à. Arhamar Rahimin. Celui qui a la miséricorde absolue. Donc. Dans ce que je vous dis. Il y a de la thérapie en fait. Et il y a l'idée de comprendre que si vous voulez. Par rapport aux zones de turbulence. Auxquelles on est amené à faire face dans la vie. De pouvoir être. Vous sentir protégé. À arriver à sortir des zones de turbulence. Intactes. Ou le plus intactes possible. Il faut s'attacher à Allah. Mais tant que vous allez rechercher ça chez les êtres humains. Avec le cœur qui tend vers les êtres humains. On revient. C'est normal. On a besoin des relations. Mais il faut que ce soit toujours lié à Allah. Si vous recherchez auprès des êtres humains. Au détriment d'Allah. Et que voilà. C'est votre priorité au détriment d'Allah. On va vous laisser avec ces êtres humains. Là voilà. Il se passe des choses qui peuvent être difficiles. Donc on va rentrer dans l'histoire. Inch'Allah. Parce que l'histoire elle est très intéressante. Et vous savez quand je démarche. Je ne sais pas. Voilà. Ça démarre. Il y a plein de portes qui s'ouvrent. Donc pour respecter le timing. Donc là vous avez les grands. Le sens théorique. Voilà. Ce n'est pas le plus important. Pour moi. Parce que je vous ai donné l'essentiel. Mais on va. On va avoir une histoire. Inch'Allah. Qui est très touchante. Alors dans cette histoire. Je vous donne le contexte. On n'est pas. Dans le cours du vendredi. Donc ça veut dire que. Ici la sourate que je vous cite. Je ne suis pas en mode. Explication de la sourate. Mais. C'est plutôt prendre les versets. Les premiers versets de cette sourate. Qui sont en lien. Justement. Avec cette thématique des Samia. Je vous donne le contexte. Le contexte de la révélation de cette sourate. C'est une femme. A l'époque du prophète. Qu'on appelle. Khawlatu. Bintu. Thalaba. Ok. C'est le nom qu'on lui donne. Khawla si vous voulez. C'est plus simple. Il y a. Quant au nom. Des fois il peut y avoir de la divergence. Mais c'est le nom qui ressort le plus. Cette femme. Elle était mariée à un homme. Qu'on appelle Aous. Ibn Samit. Aous Ibn Samit. Donc de nouveau. On revient aux relations humaines. Donc là. On est dans quoi. Comme ça. Vous comprenez le contexte. On est dans un couple. Ces personnes-là. Ces personnes-là sont mariées depuis un certain temps. Parce qu'ils avaient des enfants et tout. Et on raconte que Aous. Ibn Samit. En tout cas. C'est elle qui disait ça. Khawla. C'est qu'en prenant de l'âge. Son caractère a commencé à changer. Et il a commencé à développer un caractère dur. Première information que vous devez retenir. C'est que l'être humain. En fonction de l'âge. De l'époque. De la situation. Il peut changer. Qu'une relation. En fait. Un lien. À un moment A. Ne sera peut-être pas le même lien. À un moment B. Ni à un moment C. Que ce soit en matière de famille. Que ce soit en matière de couple. Que ce soit en matière d'amitié. J'ai des cas que je connais. Je vous promets. Où il y avait des personnes. Qui étaient des amis d'enfance et tout. Et à un certain âge. Ce sont devenus. Alors que c'était des amis d'enfance. Les pires ennemis. Il y a des cas. Où carrément. Des amis d'enfance. Ça je l'ai eu dans mes consultations. Où. Il y a eu des règlements de compte. Entre bandes rivales. Et c'était des amis. Ils ont grandi ensemble. Le gars. Voilà. Il rentre à la maison. De son ami. Donc la mère. Elle l'accueillait à la maison. Ils mangeaient ensemble et tout. Et cet ami-là. Il a fini par tuer en fait. Le garçon. Pour des histoires d'huniens en fait. Et il a tué en fait son ami. Donc ce que je veux dire par là. Ce que vous devez retenir. C'est que les relations humaines. Il n'y a rien d'acquis. Les relations humaines. Il y a le moment A. Mais il y a un moment B. Et puis un moment C. Etc. Etc. Où les relations. Elles peuvent changer. Elles peuvent s'améliorer. Donc il n'y a pas que le mauvais. Donc on peut avoir une relation qui au départ elle est dure. Et qui finit par devenir une relation très bonne. Et on peut avoir l'inverse. Une relation qui était bonne. Qui finit par une relation où ça ne va pas. Qu'est-ce qui amène la relation. Qu'est-ce qui amène le lien en fait. A se détricoter. C'est. Ce que chacun des deux protagonistes. Il devient intérieurement. Plus la personne fait un travail spirituel. De détachement par rapport à la dunya. Qu'elle est connectée à Allah. Qu'elle purifie son âme. Qu'elle prend de la distance avec son égo. Avec l'animal. Plus vous allez voir que des personnes comme ça. Vont avoir cette capacité par la grâce d'Allah. D'avoir des liens beaucoup plus solides. A condition que la personne qui est en face. Fasse le même travail. Plus la personne elle s'éloigne d'Allah. Elle commence petit à petit à négliger les choses de la religion et tout. Il y a le diable qui est là bien sûr. Mais il y a aussi la dunya. Qui va faire que la relation aussi. Le lien entre les deux. Va se détricoter. Parce que dès qu'on fait le choix de la dunya. De la vie d'ici bas. Et qu'on n'est pas dans le choix d'Allah. Ta baraka wa ta'ala. Et de renforcer en fait. Sa foi et de l'ancrer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que les relations ne peuvent tendre que vers des conflits. Parce que c'est l'ego qui est présent. Quand je fais le choix de la vie d'ici bas. Qu'est-ce que je développe ? Je développe. Je renforce mon ego. Il prend de plus en plus de place. Et je renforce l'animal. Or la personne qui est en face de moi. C'est aussi une personne. Avec des désirs. Des besoins. Etc. Donc c'est une personne. C'est pas un objet qui m'appartient. L'ego et l'animal. Fait en sorte que l'autre. Devient un objet. D'une certaine manière. Quand c'est l'animal. On va dire que c'est des relations entre les personnes. C'est la consommation. A partir du moment où la personne qui est en face de moi. Elle ne me donne plus envie en termes de consommation. Ou qu'elle est dans une position. Elle se refuse ou quoi. L'animal il est là. Donc il va se manifester d'une manière ou d'une autre. Si c'est l'ego. L'ego c'est plutôt lié à l'image. C'est lié au dernier mot. Etc. A partir du moment où l'autre qui est en face de moi. Ne va pas tendre vers ce que je veux. Et qu'il y a l'ego qui rentre en jeu. Qu'est-ce qui va se passer ? On va se prendre la tête. Donc le seul moyen de garantir des liens qui puissent durer dans le temps. C'est la condition. Sine qua non. C'est d'être des personnes en fait. Qui font un travail intérieur. Dans lequel elles sont amenées à prendre le contrôle sur l'animal. Et prendre le contrôle sur l'ego. Donc ça demande un travail spirituel intense. Sinon. Le diable et ses soldats. Chaitan il a eu une expérience. De milliers d'années. Parce qu'ils sont là. C'est eux qui allument le feu. Donc expériences milliers d'années. Et il a une équipe. Et il envoie son équipe. Et le but c'est de casser les relations entre les gens. On a des hadiths qui prouvent que quand le diable. Un diable parmi les diables qui travaillent pour chaitan. Arrive à détruire une relation. Il lui donne avec mémoire à moi la meilleure décoration. Donc c'est une chose sur laquelle eux ils insistent. Parce qu'ils savent que casser le lien entre les gens. C'est le meilleur moyen d'amener le façade. La corruption sur terre. Etc. Donc ils vont chercher les failles. Ils dorment pas. Ils cherchent les failles. Et les failles je vous ai dit c'est l'ego. Et dans l'ego on peut retrouver un peu les blessures. Etc. Etc. Qui sont là. Qui vont être des failles. Et l'animal en fait. Donc à partir du moment où moi en tant que musulman. Un musulman. Je ne veille pas à faire un travail spirituel constance. Comme le sport. Vous arrêtez de travailler spirituellement. Comme le sport. Vous arrêtez le sport une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. La masse musculaire. Pour ceux qui ont une masse musculaire particulière. Vous allez perdre les bénéfices. Le souffle cardio c'est pareil. Donc la foi et le travail spirituel. Et cet état intérieur. Ça se travaille quotidiennement. Et effectivement. Quand on travaille. Et à un certain moment on arrête. On a encore les effets pendant un petit temps. Mais c'est des effets qui vont disparaître petit à petit. Et donc qu'est-ce qui se passe ? Dès que j'arrête de travailler. L'ego qui va vouloir prendre sa place. Et l'animal aussi. Et donc la relation. Il y aura des soucis. Donc je reviens ici. Vous avez vu juste un petit point ici. Que j'ai cité. Comment ça ouvre des portes. C'est qu'elle. Dans ce que j'ai retrouvé. J'ai fait beaucoup de recherches. Sur l'histoire. J'ai vu plusieurs. J'ai lu. En partie j'ai un livre ici. Sur les sourates. J'ai lu. Mais en même temps j'ai vu plusieurs. Pour regrouper le maximum d'informations. C'est qu'elle explique que quand il a pris de l'âge. Il a pris un peu d'âge. Il a changé dans son caractère. Il est devenu plus dur. Et c'était pour vous expliquer ici. Cette question de. Le temps avec le temps. Les choses elles changent. Et s'il n'y a pas un travail constant. Et tout. Ça va jouer dans la relation. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? On rapporte qu'à un certain moment. Entre les deux. Il y a eu. Quelque chose. Qui l'a amené. En fait. A. D'une certaine manière. Le fâcher. Donc elle l'a fâché. Parce que peut-être. Dans la parole. Dans ce qui s'est passé. Elle l'a fâché. Et quand il s'est énervé. Là on voit la colère aussi. Les dégâts de la colère. Et la colère. D'une certaine manière. Ça peut être dans certains cas. La manifestation de l'ego. Parce qu'il se pourrait que je me mette en colère. Parce que j'ai pas ce que je veux. On revient à l'enfant roi. Et c'est l'ego l'enfant roi. Donc à partir du moment. Où moi dans ma relation avec l'autre. Je considère que l'autre. Doit me dire oui à tout. M'obéir à tout. Que si l'autre en face de moi. Me répond. Ne va pas dans mon sens. Je le vois comme. Je le vois comme. Comment on va dire ça. Comme si elle me défiait. Comme si la personne me défiait. Qu'est-ce qui va réagir ? C'est l'ego. Et la colère à cet endroit là. Donc la colère manifeste. Un état de l'ego qui va se réveiller. Et il lui a dit quoi ? Il lui a dit. Mais tu sais quoi ? Il n'a pas dit tu sais quoi. J'utilise mes mots. Il lui a dit. Tu es comme le dos de ma mère. Alors cette expression. Nous les francophones. Notre tradition à nous. Pour ceux qui sont dans la culture francophone. On ne connait pas. Mais à l'époque. Les arabes utilisaient cette expression. Donc tu es comme le dos de ma mère. Pour déclarer et signifier. Qu'il ne l'approcherait plus. Plus de rapport intime en fait. Donc une fois que cette parole est l'édite. C'est fini. Il n'a plus le droit de l'approcher. Donc comme le dos de ma mère. C'est comme s'il disait. Tu es comme ma mère. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant. Tu es comme ma mère. Je ne t'approche plus. Et donc il lui dit cette parole-là. On rapporte dans les recherches que j'ai faites. C'est que quand elle a entendu ça. Il savait à l'époque. Il s'est dit. C'était quasi d'une certaine manière. Sauf que l'islam ne qualifie pas ça comme un divorce. Mais c'était quasi comme si c'est fini entre les deux. Elle est mu'allaka. J'ai trouvé certains qui expliquaient. Qui disaient qu'elle est mu'allaka. Mu'allaka. Ça veut dire suspendue. Suspendue pourquoi ? Parce que d'un point de vue de l'islam. Elle reste son épouse. Parce que ce n'est pas un divorce. Mais plus d'intimité entre les deux. Interdit. L'intimité est interdite entre les deux. Donc il lui a dit cette parole-là. Vous savez la colère ce qu'elle fait. Dans ce que j'ai retrouvé. Après il aurait essayé de l'approcher. Dire qu'après quand on se calme. C'est fini la colère. Elle fait dire des choses. Et puis quand on se calme. Il n'était pas en colère la rage. Mais voilà. C'est l'ego. On revient. Une réponse de l'ego. Puis à un certain moment. Il a essayé de l'approcher. Dans ce que j'ai retrouvé. Elle a refusé. Parce qu'il lui a dit. Tu es comme le dos de ma mère. C'est-à-dire comme ma mère. Donc la règle c'est qu'il ne peut pas l'approcher. Et donc elle a été auprès du prophète. Et elle lui a expliqué ce qui s'est passé. Elle est venue et dit. Voilà ce qui s'est passé avec mon époux. En disant. Voilà mon mari. Quand j'étais encore jeune. Donc il m'a pris. Elle était encore une belle femme. Et voilà que maintenant. En prenant un peu d'âge. Avec les enfants et tout. Celui-ci a déclaré. Que j'étais comme le dos de sa mère. C'est-à-dire que. C'est comme si d'une certaine manière. Je n'ai plus besoin de toi en fait. C'est une parole blessante que celle-là. Et là on va rentrer dans la. Dans un truc vraiment puissant. Donc attachez vos ceintures. Essayez d'être concentrés. Parce que là ce que je vais dire. C'est vraiment puissant. Pourquoi ? Parce que lui. Il lui a dit juste une parole. Et là vous avez une sourate. Qui a été révélée. C'est même le nom d'une sourate. Al-Mujad Allah. Où il y a une autre manière de le dire. Mujad Allah. Qui peut être traduit. Par celle qui a. Discuté avec le prophète. Qui a d'une certaine manière. Pas polémiquée. Parce que le Mujad Allah. Le terme Mujad Allah. Ce n'est pas juste discuter. Si tu discutes. Quelqu'un dit quelque chose. Mais tu reviens en fait. Tu dis non mais. Non mais. C'est plutôt ça le Mujad Allah. En langage on dit même Jidel. C'est traduit en français par polémique. Mais ça n'a pas le sens vraiment. Ici de polémiquer. Mais chaque fois elle revenait. Mais comme si elle n'était pas satisfaite. En fait de la réponse qui lui était donnée. Donc Allah a fait. C'est une sourate dans le Coran. Qui vient de quoi ? D'une femme. Donc c'est une femme. Dans un foyer. Planète Terre. Planète Terre. Qui n'est même pas. C'est une chose minuscule. Par rapport au système solaire. Qui n'est même pas une poussière. Dans la voie lactée. Qui n'est même pas dans les galaxies. Et les sept cieux. Allah. Qui s'est établi sur son trône. Au dessus du septième ciel. Une sourate. Il a révélé une sourate pour une femme. Pas parce que son homme l'a frappé. Encore moins. C'est pour dire moins que ça. Même pas un cas de violence. Pour dire l'urgence. Même pas un cas de violence. Ni physique. Ni forcément de violence verbale. Parce qu'il ne l'a pas insulté ou quoi. Il lui a juste dit. Tu es comme le dos de ma mère. Et ça en a fait une sourate. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au dessus de ça. C'est encore pire. C'est Allah. Tabarak wa ta'ala. A fait qu'aujourd'hui. On a encore cette sourate qui est là. Donc cette histoire. Elle est capturée d'une simple femme. Compagnon oui. Pour un problème de couple. Et une parole blessante. Qui a été dit par son mari. C'est Allah. Tabarak wa ta'ala. De ce cas là. Je vous dis. Vraiment. J'appuie pour qu'on comprenne. Il fait toute une sourate dans le Coran. Le Coran qui ne contient que 600 pages. 600. Le Coran c'est 600 pages. 603. 600. 6 pages. Plus ou moins. Un thème comme celui-là. C'est pour nous montrer quelque chose d'hyper important. Ce qu'il y a là. Pour moi. Cette sourate là. Et ce qu'elle contient. En matière de préceptes. C'est incroyable. Parce qu'on est vraiment dans une chose. C'est une parole qui est sortie. Juste une parole. Elle dit. Tu es comme le dos de ma mère. Et nous disons. Elle ne me c'est rien. J'ai rien dit. Allah nous montre qu'ici. Que les paroles. Chez nous les musulmans. La parole elle pèse lourd. Et je vous expliquerai pourquoi elle pèse lourd. Pourquoi de cette simple parole. Tu es comme le dos de ma mère. Allah subhanahu wa ta'ala. A fait une sourate. Et une sourate dans laquelle vous allez voir. Allah subhanahu wa ta'ala. Va donner des règles par rapport à ça. Ce sont des règles quand même strictes. Avec une expiation. Qui est quand même difficile. Pour montrer que les mots. Les paroles en fait. Ont un pouvoir. D'action sur les cœurs en fait. Et qu'en islam. Les paroles. Ont énormément de valeurs. Et on dit même. Le prophète a rappelé à un compagnon. Qu'il y a pas mal de personnes. Qui vont se retrouver en enfer. A cause de ce qu'a récolté leur langue. C'est-à-dire les paroles. Et qu'il y a même des paroles. Qui précipitent la personne. En enfer. Je pense si je ne me trompe pas. C'est 70 ans. Paroles. Une parole. Comme il y a une parole qui sauve. La parole. La ilaha illallah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammada rasulullah. C'est une parole. Qui sauve. À condition qu'elle vienne du cœur. Etc. Etc. Donc on voit. Combien les paroles. Ont un pouvoir d'action. La parole. Elle peut détruire. Comme la parole. Elle peut redonner vie. Donc Allah a capturé ça dans le Coran. Une sourate. C'est même pas un. C'est le nom d'une sourate. C'est même le thème. Nom d'une sourate. Avec les premiers versets. Qui vont parler de ce cas là. D'une situation. Je vous ai dit. Parmi. Plein de situations. Dans un couple. Où le mari. Il a dit. Voilà. Comme je vous ai dit. Sa femme. Elle lui a juste dit une parole. Elle a pris de l'âge. C'est comme les voitures. Pour certaines personnes. C'est métaphorique. Je ne dis pas qu'une femme c'est une voiture. Pour les hommes. Je dirais aussi voiture. Juste pour comprendre. Elle se dit. Voilà. Elle a pris de l'âge. Et tout. Donc il s'est permis de lui dire ça. En fait. C'est comme si. Elle avait perdu de sa valeur. Parce que voilà. Elle a pris de l'âge. Les enfants. Et tout. Peut-être que physiquement. Elle a l'âge aussi. Elle a laissé des traces. Donc. Il s'est permis de lui dire ça. Donc qu'est-ce qu'elle a fait. C'est qu'elle. Elle a été chez le prophète. Parce que là. Elle est coincée. Il lui dit ça. Il ne peut plus. Il ne peut plus l'approcher. Et là. Elle se retrouve suspendue. Parce qu'en islam. Ça ne vaut pas comme un divorce. Donc elle est un peu coincée. Il ne peut pas l'approcher. Et puis. Un certain moment. Il voulait l'approcher. Dans une version 10. Elle lui a dit. Non. Tu ne m'approches pas. Donc elle est coincée. En fait. Qu'est-ce qu'elle fait. Et donc. Elle a été chez le prophète. Pourquoi le prophète. Parce que c'est lui. Qui reçoit la révélation. Il faut. C'est un avis religieux là-dessus. Et cette règle. Ils appellent ça. Vihar. Vihar. C'est le fait de dire. A l'épouse. Tu es comme le dos de ma mère. Ou quoi. Ça existait avant l'islam. Et ça s'appelle. Vihar. C'est pas comme. On a. On a. Qui est le divorce. Vihar. C'est une chose. Où. Ici. Allah. Ta'ala. Va donner les règles. Par rapport à ceux. Qui venaient avec cette pratique. Qui est une pratique. Qui date d'avant l'islam. Donc. Elle est venue. Chez le prophète. A.S. Allah. Allah nous dit. Quand s'amé à Allah. Qu'aule allati. Tu j'adil. Ou k'afis. Zawjihah. Wa teshitaki illallah. Donc. Elle est venue. Auprès du prophète. A.S. Et elle lui a. Rapporté. Ce qui s'est passé. Et teshitaki. C'est se plaindre. Elle est venue. Rapporter. Ce qui s'est passé. Voilà. Ce que son mari l'a dit. Et la situation. De gêne. Dans laquelle. Celui-ci l'a mis. Mais Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui. Il commence la sourate. Par quoi. Par. En disant. Qu'ad s'amé à Allah. Qu'aule allati. Allah nous dit. Allah a bien entendu. La parole de sel. C'est-à-dire. Khaoula ici. Khaoula allati. Tu jadil. Khafi. Zawjah. Ici il y a écrit. Discuter. Mais ce n'était pas discuté. Elle disait. Et puis le prophète. A.S. Il n'avait pas de solution. Pour elle. Donc ça veut dire. Qu'il lui disait. Ok. T'as dit ça. Ben. Il n'a pas le droit. De t'approcher en fait. Mais elle voulait une solution. Le prophète. A.S. Il lui a dit. A partir du moment. Il a dit ça. Et elle est revenu. Ya Rasulallah. Mais si je laisse mes enfants. Auprès de lui. Mes enfants vont se perdre. Et si moi. Je devais m'occuper seul. De mes enfants. Ben. Ils vont. Ils vont. Ils vont avoir faim. J'ai pas de quoi subvenir. A leurs besoins. Donc elle est coincée. C'est d'un côté. Si elle devait laisser ses enfants au mari. Ben. Ceux-ci vont se perdre. Parce que c'est elle qui s'occupe des enfants. Et si elle devait. S'occuper d'eux. De son côté. Vu qu'elle dépendait quand même. De lui financièrement. Ils vont avoir faim. Ya Rasulallah. J'ai besoin d'une solution. Parce que cette parole là. Elle est coincée en fait. D'une certaine manière. C'est comme si. Elle était divorcée. Alors qu'elle n'est pas divorcée. Donc elle est dans une situation. En fait. Qu'est-ce que je fais ? Et donc chaque fois. Le prophète. Il n'y avait pas eu de révélation. Donc lui dit. T'as dit cette parole. Il ne peut pas t'approcher. Et donc c'est là que ça vient. Le terme. Ce n'est pas polémique. Mais le Mujadallah. C'est à chaque fois. Elle revenait. Ya Rasulallah. Et voilà. Si je laisse mes enfants avec lui. Ils vont se perdre. Et si c'est moi qui dois m'occuper d'eux. Ils vont avoir faim. Et Allah. À ce moment là. C'est à dire. Qu'après cet événement. Il a révélé. Cette surate. Cette surate. Elle va donner la solution. Là c'est la preuve. Que le prophète. A.S. Ne répondait pas. De son propre chef. C'est à dire. Qu'il attendait la révélation. Donc c'est bien la preuve. Que le Coran. Est bien d'Allah. Parce que si. Ceux qui disent. Que le Coran serait. La parole du prophète. A.S. Révélation. Il a répondu avec ce qu'il y avait. Donc là. Si on prend les faits. Tels qu'ils sont. Voilà. Il t'a dit ça. Cette parole. Elle compte. Elle compte. Et il n'y a pas. Voilà. À cette époque là. Il n'y avait pas de solution. Jusqu'à la révélation de ce verset. Mais moi ce qui m'intéresse. C'est vraiment de s'arrêter sur les mots. Les mots de ce premier verset. Que le premier. Pourquoi ? Parce qu'Allah dit. Sami'a. Sami'a ici. C'est le terme. Ça renvoie. Allah. Sami'a. Donc c'est Allah. Qui nous dit. Qu'il a entendu en fait. Les paroles de cette femme. Et Sami'a. C'est le verbe. Entendre. Au passé. Et je vous ai dit. Allah. Il a. L'omniscience. Donc la connaissance absolue. Qui est intemporelle. Quand on dit intemporelle. Elle n'est pas concernée par le temps. Ça veut dire. Que ce que cette femme a dit à ce moment là. Allah. C'est une chose. Qu'il connaissait de manière éternelle. Je sais que pour nous. C'est vous. Il va buguer. Mais c'est comme ça. Donc Allah. Il nous montre. Que cette parole. Qui est une petite parole. Dans un couple. Donc c'est. Une parole dans un couple. Il n'y a rien qui échappe. Mais là. Il ne nous parle pas. Du cas de cette parole. Qui a été dite dans le foyer. Non. Il nous parle de. Quand cette femme. Elle est venue. Auprès du prophète. Pourquoi c'est intéressant. C'est parce que Aisha. Elle était là. Quand cette femme. Elle est venue. Parce que cette femme. Elle s'est déplacée. Chez le prophète. Et le prophète. Il était chez Aisha. Et de ce que j'ai retrouvé. Entre elle et la femme. Il y avait juste. Un espèce de voile. Donc la femme. Elle n'était pas très loin. Et Aisha rapporte. Radiyallahu anha. Qu'elle avait du mal. A entendre. Toute la discussion. C'est-à-dire. Il y a des mots. Qu'elle captait. Il y a des mots. Qu'elle ne captait pas. Et lorsque cette sourate. A été révélée. C'est même Aisha. Qui le dit. Elle fut surpris. Pas parce qu'elle ne croit pas. En Allah. Qu'Allah entend tout. Mais quand tu vis une chose. Ce n'est pas comme quand. Tu es sur la carte. La carte n'est pas le territoire. Je vous l'ai dit plusieurs fois. La théorie. Ce n'est pas comme la pratique. Donc là. D'être elle-même. Au feu de l'action. Au milieu de l'action. Dans le feu de l'action. Elle est là. Elle était là. Cette femme. Pas loin. Et elle n'arrivait pas. A tout entendre. Alors qu'elle était proche. Et Allah. Qui dit. Qu'il a entendu. Ce que cette femme. Elle a dit. Alors qu'Allah. Est établi. Au-dessus du septième ciel. Donc elle. Elle fait l'expérience. De Samir. Qu'il n'y a rien. Qui lui échappe. En fait. Donc oui. Théoriquement. On est tous. On va tous dire. En tant que musulmans. On sait qu'Allah. Il est capable de tout. Qu'Allah. Il est omnipotent. Et tout. Qu'Allah. Il peut transformer. Ce qu'il veut. Comme il veut. Je vous promets. Que si nous. On se retrouve. Ensemble. Dans un voyage. Que vous avez un homme. Qui prend un bâton. Qui le jette. Il se transforme. Serpent. Par la volonté divine. On va être choqué. Et notre foi. Elle va augmenter. Pourquoi ? Parce que. Entre la théorie. Et le terrain. Ce n'est pas pareil. Ça veut dire. Expérimenter les noms d'Allah. Et la puissance divine. N'a rien à voir. Avec se projeter. S'imaginer. La puissance d'Allah. C'est pour ça. Que je vous dis. Il y a des choses. Qui sont arrivées. Dans l'histoire. Et j'ai pris l'exemple. Du bâton. C'est avec Moussa. A.S. Entre le fait. Qu'on y croit. Théoriquement. Et de le vivre. Tu vois un bâton. Tes yeux. Comme ça. Qui est jeté. Qui est transformé. Ce n'est pas pareil. Là tu vas dire. Allahu akbar. La ilaha illallah. Entre le fait d'entendre. Que Salih. Et tout son peuple. S'est moqué de lui. Ils lui ont dit. Allez. Si vraiment tu es le messager d'Allah. Et que c'est vrai. Demande à ton seigneur. De nous sortir une chamelle enceinte. D'une montagne. C'était d'un rocher. Moi j'y crois. J'ai la conviction. Allah il fait ce qu'il veut. Il dit. Le voir de mes yeux. Ma foi. Je suis en plein coeur. En fait. De la réalité. Aisha. Elle qui était au coeur. En fait. De la scène. La surat n'était pas révélée. Quand elle entendait. C'est venu par après. Quand cette surat a été révélée. Elle était. J'ai envie de dire. Avec mémoire à moi. Impressionnée. En fait. De se dire. Moi j'étais tout près. Je n'ai pas pu tout entendre. Allah. Au-dessus. Qui est établi. Au-dessus du septième ciel. Rien que lui a échappé. Elle est convaincue. Pas croire. Comme nous. Théoriquement. Elle sait très bien. Que Allah il entend. Mais le vivre. Ce n'est pas la même chose. Retenez ça. Vivre. Ce n'est pas la même chose. Donc Allah nous dit. Allah a bien entendu. La parole de celle qui est venue se plaindre. De son époux. Il dit. Elle ne s'est pas plein au prophète. Mais elle s'est plein à Allah. Ce qui est hyper intéressant ici. Ce qu'on retrouve dans l'explication des savants. C'est qu'ils nous disent que. Dans son cœur. La plainte. Elle était pour Allah. Mais le prophète était la cause. C'est à dire. Qu'à partir du moment. Pour elle. C'est le prophète. C'est à dire. Qu'il est messager d'Allah. Elle l'a. Visé lui. Recherché lui. Parce que c'est le messager d'Allah. Donc dans son cœur. C'est Allah qu'elle recherche. Mais elle passe par le prophète. Car c'est lui le messager. Parce qu'Allah nous dit. Elle n'a pas dit. T'ashtaki ilan nabi. Elle n'a pas dit. Elle se plaignit au prophète. Non. T'ashtaki ilan Allah. Donc à travers le prophète. C'est Allah qu'elle vise. Donc là ça montre quoi. Que son cœur était attaché à qui ? Allah. Pourtant on est face aux meilleurs des hommes. Et on revient à ce que je vous disais en introduction. Que nous les êtres humains des fois. On considère les causes. Comme si elles avaient le pouvoir. De nous apporter quelque chose. Ici le prophète. A.S. N'a pas pu lui donner de solution. C'est à dire que si elle. Dans son cœur. En fait elle recherchait la réponse. A travers le prophète. A.S. Sans. Voir le prophète. Comme étant le messager d'Allah. Et c'est Allah qu'elle vise. Il n'aurait peut-être pas eu cette sourate. Parce que le cœur n'aurait pas. Été imprégné en fait. Du fait que le prophète. A.S. C'est une cause. Et on le sait en tant que musulman. Le prophète. C'est une cause de guider. C'est pas lui qui guide. Il est une cause de guider. C'est Allah qui guide. D'ailleurs il l'a dit au prophète. A.S. En lui disant. Inna ka la ta di man ahbabt. Mais c'est Allah qui guide qui y veut. Donc ça prouve bien que le prophète. A.S. Est une cause. La guider elle vient d'Allah. Donc Allah il nous montre. Pourquoi on a un cir. Un secret. Ici. Qui fait que. Cette histoire a été gravée dans le Coran. Elle est gravée. Elle est dans le Coran. Pour jusqu'à ce qu'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Il élève sa parole. C'est que cette femme. Radiyallahu anha. Elle est venue avec un cœur. Où c'est Allah qu'elle recherchait. Le prophète est vu comme la cause. C'est le messager d'Allah. T'ajteki il Allah. Elle demande à Allah la solution. Mais le prophète. La cause. C'est à dire le prophète A.S. Au moment même. Il n'avait pas la réponse pour elle. Il n'a pas pu l'aider. Donc qu'est-ce qui va venir à son secours. Comme elle recherchait Allah. C'est Allah qui va venir à son secours. Si elle avait recherché les choses. Auprès du prophète A.S. Elle aurait sûrement été éprouvée. Et peut-être finalement. La réponse. Elle serait venue par un hadith. Comme pas mal d'histoires. Quand on a d'autres histoires. C'est un hadith. Mais comme dans son cœur à elle. C'est Allah qu'elle recherchait. Allah l'a gravée dans le Coran. Donc vous voyez la différence. Elle aurait recherché l'aide du prophète A.S. Ce serait peut-être passé par un hadith ou quoi. Voilà. Ce ne serait pas gravé dans le Coran. Le Coran c'est la vérité à l'état. Pour nous c'est la vérité absolue. Les mots sont d'Allah. Les lettres sont d'Allah. La sunna. Il y a le travail des savants. Pour pouvoir distinguer ce qui est authentique. Ou pas. Et c'est relaté par la parole des hommes. Donc ce sont des récits qui viennent avec la parole des hommes. Ici non. Donc vous voyez quand le cœur est attaché à Allah. Et Allah nous montre ici. Parce qu'il nous dévoile l'invisible. C'est qu'elle, elle ne se plaignait pas. Pourtant si on est amené nous à être témoin. On va se dire qu'elle se plaignait au prophète A.S. Mais dans son cœur ce n'était pas ça. Elle recherchait la réponse d'Allah. Tejteki illallah. Et Allah juste après il dit. Et Allah entendait votre conversation. Et là le verbe il est utilisé au présent. Donc Allah il dit. Au présent. Et ce qui est important avec le présent. C'est qu'au moment en fait où la sourate était révélée. C'était du passé. Normalement c'est le passé qui doit être utilisé. Comment ça se fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il utilise le présent en langue arabe. Pas en français. En français ils ont fait le choix. D'utiliser le passé. Et Allah entendait. En arabe c'est pas entendait. En arabe si on devait traduire. Et Allah entend. Vous voyez la différence entre l'arabe et le français. Je vous ai dit que dans le français on perd certaines choses. Qui donnent de la profondeur. Quand Allah utilise le terme au présent. Ce présent c'est pour. Comment on va dire ça. Ça devrait nous les musulmans nous rassurer. Pour comprendre qu'à chaque instant. Chaque moment. Chaque chose qui passe. Allah subhanahu wa ta'ala il entend tout. Il voit tout en direct. C'est comme les lives. Vous savez que maintenant vous êtes avec moi. On est en live. Comme ça ça permet de saisir. Être en live. C'est pas comme on revoit un replay. Le live c'est beaucoup plus puissant. Vous êtes en direct. D'ailleurs même pour les choses. Pour ceux qui aiment bien le foot. Voir un match en live. C'est pas comme le revoir en diffusion. Il n'y a pas le même plaisir. Donc Allah nous montre ici. Il utilise en arabe. En français je vous ai dit. Ils ont fait un autre choix. La forme au présent. Pour nous rappeler. Que Allah subhanahu wa ta'ala il est là. Quand on dit il est là. Il l'entend. Il voit. On a besoin. Pour être rassuré. T'as besoin d'être en live avec quelqu'un. Ça rassure d'être en live en direct. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. C'est pour certifier. Certes Allah. Inna Allah sami'un basir. Allah dit. Certes Allah en appuyant. Est sami'a. C'est à dire celui qui entend tout. Basir. Qui voit tout. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc rien que ce premier verset. Déjà le terme. Le verbe. Donc il y a plusieurs verbes. Le verbe entendre. Il revient plusieurs fois. Et puis on a le nom sami'a. Qui est le nom. Donc on a. Qad sami'a Allah. Premier c'est. Qad sami'a. Donc on a. Sami'a Allah. Qawla allati tuja. Dilu kafis. Zawjiha wa tashitaki ilallah. Wallahu. Yasma'u. Deuxième fois le verbe entendre. Yasma'u. Taha'u. Rakuma. Inna Allah. Sami'a. Trois fois en fait. Entendez. Moi je trouve ça hyper puissant. Sachant que le nom Allah a été répété aussi plusieurs fois. Alors que vous savez qu'en général quand on utilise le nom de quelqu'un. Après on n'a plus besoin d'utiliser le nom. Même il est conseillé d'utiliser autre chose qui parle du nom. On va dire il par exemple. Une fois qu'on sait qu'il c'est on va dire il. Je ne vais pas répéter le nom plusieurs fois. Je dis il. Mais ici Allah. Vous allez voir. Qad sami'a Allah. Premier c'est Allah. Qawla allati tuja. Dilu kafis. Zawjiha wa tashitaki ilallah. Encore Allah. Wallahu. Encore Allah. Yasma'u. Taha'u. Inna Allah. Encore Allah. Quatre fois. Et là ça montre quoi ? En fait la répétition du nom Allah. Qui est le nom. On va dire c'est le nom. Pour pas mal de savants c'est le nom suprême. Allah c'est le nom suprême. Qui renvoie. Le nom Allah dans l'étymologie arabe. Renvoie le mahabba aussi. A l'amour. Il renvoie au lien. A l'attache. A l'accroche. D'ailleurs même en langue arabe. Quand on va aux racines. Pour ceux qui considèrent que le nom Allah a des racines. On l'a déjà vu ensemble. En langue arabe on utilise un verbe en fait. Qui est tiré des mêmes lettres. Qui est Al-Iha. On dit Al-Iha al-fasil. Ida al-baka. Shawqan li-ummihi. En français c'est Al-fasil c'est le chamelon. Le bébé de la chamelle. On dit en langue arabe Al-Iha. Donc c'est l'action de faire quelque chose. Donc Al-Iha pour le chamelon c'est quoi ? C'est lorsqu'il se met à pleurer en fait. Vraiment pleurer. Parce que son cœur il a besoin de sa maman. Quand il est séparé de sa maman. Il séparait les chamelons. Quand ils avaient un certain âge. De leur maman. Pour qu'ils prennent de la force et tout. Pour devenir des chameaux on va dire adultes. En les séparant qu'est-ce qui se passait ? C'est que le bébé se mettait à pleurer, 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 pleurer. Pourquoi il pleurait ? Parce que leur mère elle manquait en fait. Avec ce besoin de proximité avec leur maman. Donc en langue arabe en fait. Al-Iha. Ça renvoie à cet état intérieur. Que peut ressentir même. Qu'on peut nous ressentir en tant qu'être humain. D'attachement, d'amour intense et de douleur. Quant à la privation d'un être qui est la maman pour le chamelon. C'est le centre de sa vie. D'ailleurs on dit que l'Ilah. C'est-à-dire que l'Ilah de ce chamelon. Qui est traduit en français par divinité. Mais c'est ilah par rapport à l'état. C'est sa mère en fait. Donc Allah répète ici plusieurs fois son nom. Qui renvoie à cette dimension d'attache. Attaché. Amour. Lien très très fort. Cette femme elle était attachée à Allah. Cette femme elle avait un cœur en fait. Qui était connecté à Allah. Avec le besoin. On revient au besoin de chamelon. Qui est séparé de sa mère. Le besoin en fait. D'avoir une réponse d'Allah. Par rapport à cette détresse. Par rapport à cette souffrance. Cette parole que son mari lui. Une parole dite. Qui lui a dite. Après toutes ces années. Après que sa jeunesse est fanée. Après tous ses sacrifices. Après s'être usé. Il vient lui dire. T'es comme le dos de ma mère. C'est comme ça qu'on remercie les gens. Parole hyper blessante. Ça fait très très mal. Qui lui dit ça après toutes les années. Comme tu ne sers à rien. C'est bon. Comme le dos de ma mère. C'est bon. Toi. C'est comme l'antiquité. Vous voyez. Ça a de la valeur l'antiquité. Mais un truc qui ne sert plus à rien. Parole hyper blessante. Après tous les sacrifices et les années. Donc qui va intervenir. Allah dans le Qur'an directement. Il va prendre la défense de qui. De la femme. Pas de l'homme. Pour voir l'islam. Allah défend les opprimés. Les personnes injustes. Peu importe le genre. Hommes. Femmes. Enfants. Et tout. Les opprimés. Allah il est contre l'injustice. Il a condamné l'injustice. Il a interdit l'injustice à toutes ses créatures. Et il a créé. Allah a mis des limites. Ce n'est pas parce que le mari. C'est le mari qu'il a tous les droits. Et d'ailleurs dans cette surah. Vous allez le voir. Pourtant il n'a dit qu'une parole. Il aurait pu dire. On peut aller plus loin. Mais je n'ai rien dit. J'ai dit qu'une parole. Non. Tu ne vois pas en fait. Les dégâts occasionnés dans son cœur. Avec une parole comme ça. Tu la brises en mille morceaux. Comme si maintenant. Je ne te serre plus à rien en fait. Dénigrement total. Humiliation en fait. C'est une parole humiliante. Rabaissante. Comme si tu n'as plus de valeur en fait. D'une certaine manière. Tu ne te serres plus à rien. Tu n'as plus de valeur. Ça ne passe pas. Auprès d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Qui connaît les cœurs. C'est pour ça que juste après. Allah subhanahu wa ta'ala dit. C'est-à-dire ceux qui utilisent cette manière à l'époque comme de répudier leurs femmes. Mais ça ne compte pas en islam comme un divorce. Par laquelle ils déclarent que celles-ci. C'est-à-dire ces femmes sont comme le dos de leur mère. C'est-à-dire comme leur mère. Ils ne les approchent plus. Alors. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit. Alors qu'elles ne sont pas leur mère. Allah dit. Ce n'est pas leur mère. C'est-à-dire que ça aussi c'est important. On pourrait faire tout un rappel dessus. Que la femme. Ce n'est pas la mère. Et quand on parle de la femme ce n'est pas la mère. C'est même dans la relation. Entre les deux. Il faut comprendre que la femme n'est pas la mère. Je ne vais pas. Ça demanderait tout un cours. Je n'ai pas envie de m'éparpiller là. Mais c'est pour montrer qu'elle a une place particulière. Même si chez nous en islam. La mère. Elle a un statut. Elle a une place particulière. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Parce que des fois on a des hommes en fait. Qui veulent que leur femme soit à l'image de leur mère. Quand ils étaient enfants. Mais c'est normal. Ta mère tu as un enfant. Elle va s'occuper de toi. Tu es en pleine dépendance totale. C'est normal que ta maman. Allah il a créé cette rahma et tout. Qu'elle s'occupe de tout. De A, Z. Ta femme ce n'est pas ta mère. C'est-à-dire. Ici d'une autre manière. On ne peut pas attendre d'une femme. Qu'elle prenne le rôle du maman. Avec ses enfants en fait. De trop petits. Sans s'occuper de tout en fait. Tu as aussi ta part en tant qu'homme de responsabilité. Elle n'est pas à ton service. Parce qu'une mère. Au service de ses enfants. Quand ils sont petits. C'est plus qu'un temps plein en fait. C'est sa vie elle est mise de côté. Et la priorité c'est les enfants. Ils deviennent le centre du monde. Parce que c'est comme ça. C'est Allah qui a créé après. Quand l'enfant grandit. Il devient autonome. C'est pour ça qu'il y a la bonté envers les parents. Et que la mère c'est la première. Parce qu'il y a les sacrifices et tout. Le statut que l'islam a donné à la mère. Il y a un pourquoi en fait. Qui est lié à la grossesse. Qui est lié à l'enfantement. A l'accouchement. Qui est lié au fait de s'occuper de l'enfant. Mais vraiment de A à Z. Donc ça lui donne un statut spécial par après. Quand on devient adulte. C'est elle qui a le plus de droits sur la personne. Mais on revient au rôle de la mère. En tant que mère vis-à-vis de l'enfant. C'est elle qui s'occupe de tout. L'épouse elle ne va pas être la remplaçante de la mère. Qui va s'occuper de toi comme si tu étais un bébé. Donc c'est aussi un être humain. Avec des sentiments, des désirs, des ambitions et tout. Donc elle a des droits. Elle a des droits sur la personne. C'est pas une khaddamah. C'est pas une khaddamah en français. C'est pas une servante. C'est pas une machine. Vous voyez maintenant il y a des machines qui font plein de choses. Faire à manger, l'aspirateur. Allah ne l'a pas créé. Afin que ce soit une machine. Donc l'objectif c'est de s'occuper de la maison. Et c'est tout en fait. Tout le reste non. Et que l'homme son devoir c'est quoi ? Tu payes le loyer, tu payes à manger, tu payes des vêtements. Et c'est bon elle doit être bien contente. Non ? Allah lui a donné. Allah lui a donné. Comment on va dire ça en français ? Allah subhanahu wa ta'ala il l'a honoré. Et Allah ta'barak wa ta'ala a fait que justement c'est à l'homme. Un vrai. Je parle d'homme. D'être à la hauteur de cette responsabilité c'est un menace, un dépôt. J'ai envie de dire dans pas mal de cas quand on prend, on revient. Quand l'homme fait le choix d'une femme pieuse. Et on met bien le cadre. Quand on parle de femme pieuse c'est une femme qui a peur d'Allah. Et une femme qui a choisi un homme pieux. Ce que l'homme dépense pour sa femme. C'est à dire en termes d'affection. On parle de tout ça. Elle lui donnera beaucoup plus. Car Allah ta'barak wa ta'ala lorsqu'il parle des femmes. Dans le Coran il utilise le terme chant. C'est pour parler de l'intimité bien sûr. Le sens le premier c'est l'intimité. Mais il y a d'autres sens. C'est qu'à partir du moment où toi tu investis dans ce chant. Il te donnera beaucoup plus. Tu vas pouvoir récolter les fruits de ton travail. C'est pareil. Mais à quel niveau on revient ? Si toi tu lui donnes de l'amour, de l'affection. Et toi elle va te donner. Tu vas dire comme un roi. On reste des êtres humains de temps en temps c'est normal. Mais à partir du moment où toi tu dépenses dans ce chant. On revient ? Même si je vous ai dit entre êtres humains c'est normal de temps en temps il y a des frottements. Donc la femme comme Allah a dit n'est pas la mère. Ce qu'on a ici. Alors qu'elles ne sont nullement leur mère. C'est-à-dire le fait de déclarer que c'est comme la mère. C'est pas ta maman. On ne confond pas. C'est pour montrer que l'islam chacun il a sa place. Et Allah rajoute car ils n'ont. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit. Car ils n'ont pas pour mère que celles qui les ont enfantées. Ta mère c'est celle qui t'a mis au monde. La mère part allaitement. Et Allah dit il ne prononce certes qu'une parole blâmable et un mensonge. C'est-à-dire qu'en disant cela cette parole qui vient de Jaliyah c'est une parole blâmable. Elle est blâmable pourquoi ? Parce que c'est blessant aussi vis-à-vis d'elle. Parce que quand ils disaient ça eux c'est pas dans l'idée de montrer la proximité. C'est dans l'idée de se finir je t'approche plus en fait. De nouveau tu serres comme à rien. Donc l'intention derrière la parole elle compte. Si lui il dit ça mais dans l'idée t'es comme le dos de ma mère ça veut dire c'est bon je t'approche plus. Est-ce que ça c'est une parole de Rahmah ? Est-ce que c'est de la Mawadda ? C'est de l'affection ? C'est de la Mawadda ? Non tu tues la personne vivante. Donc Allah appelle ça cette parole là. Il appelle ça c'est Allah il dit certes cette parole là. Ils disent une parole Munkaran Minkaran en langue arabe c'est une chose blâmable, rejetée, inconnue en fait. Et on peut rajouter détestable. Munkaran minal qawli Une chose que la raison en fait elle balaye. Et Allah rajoute Wazoura Zour C'est En langue arabe le terme il renvoie à dévier d'une chose. Et même en langue arabe falsifier. Falsifier quelque chose. On utilise même en dialecte chez nous. Zour Ça veut dire qu'il a falsifié quelque chose. C'est à dire que C'est une parole aussi qui dévie de la vérité en fait. Qui falsifie les choses. Munkaran minal qawli Wazoura Et Allah rajoute Wa inna allaha La'afou Wun rafour Je répète Afou en langue arabe veut dire celui qui efface. Qui déface les péchés. Rafour qui couvre. Et puis après ça Allah tabarak ta'ala a montré Comment on gère ce genre de choses. C'est à dire que juste après il y a la règle religieuse. C'est à dire que celui qui fait ça C'est à dire celui qui a une parole comme ça Pour pouvoir réparer son tort Comment ça se passe Pour que de nouveau il puisse avoir De nouveau des rapports conjugués avec son épouse Parce que cet homme il a dit ça Dans ce qu'on retrouve Et après il est venu vers elle Il a dit non Tu m'as dit ça Il en revient aux règles d'Allah Tu peux plus m'approcher Et donc pour pouvoir sortir de cette parole C'est pas juste J'ai dit ça ouais mais voilà C'est pas grave J'ai dit cette parole on passe Non Allah ne l'a pas fait passer Pourquoi ? Parce que vous allez voir avec les règles Qu'il y a derrière pour pouvoir expier On appelle ça en angrable Kaffar Expier ce qui a été dit Allah va donner des choses à faire Qui sont quand même lourdes Pas évidentes Pour montrer qu'on joue pas Que la parole elle a un poids C'est comme ici dans nos sociétés Pas dans nos sociétés Vous savez que quand quelqu'un Il en fera une règle Au niveau du code de la route Bah il a une amende Donc il va devoir expier son péché D'une certaine manière Vis-à-vis du code de la route Par une amende Et l'amende elle est éducatrice Plus elle est salée Plus la personne prochaine fois Elle va réfléchir à 10 fois Ou 100 fois avant De ne pas mettre sa ceinture De brûler un feu rouge De dépasser les limites de vitesse Parce que si on dit Mais c'est pas grave c'est rien Qu'est-ce qui va m'empêcher De le faire une prochaine fois ? Donc Allah T'abaraka wa ta'ala Va donner des règles Qui sont Quand on creuse C'est hyper puissant Pourquoi ? Parce que là je vais rentrer Dans la dimension psychologique L'effet des paroles La parole qu'elle est faite Elle assure la personne Allah subhanahu wa ta'ala Il dit quoi ? C'est que pour pouvoir expier cela C'est-à-dire que La personne, l'homme Qui s'est permis de dire ça A son épouse S'il veut Ravoir des rapports intimes Avec quelqu'un Qu'elle redevienne son épouse normale Donc cette interdiction Elle saute Qu'est-ce qu'il va devoir faire ? La toute première chose C'est Affranchir un esclave Alors affranchir un esclave Il faut savoir que c'était Une chose à l'époque Ça a un coût Affranchir un esclave C'est pas une petite chose Donc il y a le coût matériel C'est-à-dire qu'il va devoir aller Dans ses poches On en revient aux amendes On voit à quel point Ça peut être éducatif Pour tout ce qui est lié À la conduite Mais il y a autre chose C'est que Allah subhanahu wa ta'ala Il a décidé d'une expiation Par laquelle on affranchit quelqu'un Et là si on médite C'est lié à la psychospiritualité Moi j'extrais C'est pas lié au tafsir Donc soyez bien On est dans la méditation Et on essaie de comprendre Parce que Vous savez très bien Que l'être humain Pour moi Comprendre d'être humain C'est important Mais à partir du moment Où l'expiation Qui a été choisie par Allah C'est de libérer un esclave C'est l'idée de comprendre On pourrait en retirer Une hypothèse Mais je trouve ça très puissant C'est de comprendre Que quand on dit Une parole à quelqu'un Qui est une parole blessante C'est comme si cette parole D'une certaine manière Elle va agir sur la personne Et la soumettre en fait C'est comme si Elle allait devenir Comme possédée Sous la soumission De cette parole Vous savez quand vous avez Des croyances Qu'on appelle Croyances limitantes C'est quelqu'un Qui a dit des choses Dans lesquelles On vous a jugé On vous a rabaissé Qu'est-ce qui se passe C'est qu'à un certain moment C'est comme si Cette croyance Que vous avez dans votre tête Qui vient d'une parole extérieure Vous en faites une vérité Qui vous soumet Vous devenez l'esclave De cette parole Vous lui obéissez en fait Vous y croyez Vous obéissez Mais subhanallah La manière avec laquelle Allah tabarak ta'ala A commencer l'expiation C'est de libérer Un esclave De manière métaphorique Je ne dis pas que ça va voir Avec le tefsir Mais c'est pour réfléchir Parce que je sais que les paroles Elles ont ça Les paroles On devient esclave De nos croyances limitantes On est bloqué à cause d'elles On est soumis On est pétrifié par elles C'est elles qui commandent Vous voyez quand vous avez Des paroles comme ça Des paroles négatives Sur vous Rabaissantes C'est elles qui vous commandent Dans votre vie Parce que les croyances Qu'on a Nous bloquent dans la vie Donc on devient Victime de celles-ci On est soumis à celles-ci On est d'une certaine manière Esclavagisée par celles-ci On leur obéit En fait on est soumis A celles-ci Donc subhanallah La manière avec laquelle Allah tabarak wa ta'ala A défini l'expiation C'est de libérer Libérer Un esclave Donc pour celui qui fait ça C'est un coût financier Qui va aller dans son portefeuille On sait au combien ça agit Mais en même temps C'est libérer une personne De quelque chose Mais c'est pareil Par rapport à l'expiation On le voit dans les tribunaux En fait Quand il y a Il y a un conflit Entre deux personnes Et que le juge finit par Donner le verdict La sentente Ça libère Les personnes qui ont été Touchées par l'injustice Parce que tant que vous n'avez Pas eu justice Vous êtes hanté par ces paroles Vous êtes soumis D'une certaine manière Sous l'emprise de ces paroles Ou de l'injustice En fait du mal Le mal qui vous a été fait C'est comme si Il vous dominait Il vous mettait Dans un état de servitude Et qu'est-ce qui se passe C'est quand on vous rend justice C'est vrai C'est libérateur de dingue Dès qu'on rend justice Des fois on le voit Dans les tribunaux Les gens ils pleurent Et tout Vous vous sentez libéré d'un poids Comme s'il y avait quelque chose Qui vous bloquait dans votre vie Subhanallah C'est juste de la méditation Je ne dis pas C'est des liens Subhanallah Allah subhanallah Ce qu'il a décidé En tout cas la règle De l'expiation C'est de libérer un esclave D'ailleurs libérer de quelque chose Et ces paroles On a besoin C'est pareil Nous on a besoin D'être libéré De ces paroles en fait C'est pour ça Quand quelqu'un s'excuse Et qu'il Et voilà Et qu'il Et qu'il regrette Ce qu'il a dit et tout C'est une forme de libération Tant que la personne Ne s'est pas excusée ou quoi Le mal il est toujours là Il est toujours agissant à l'intérieur Donc la première des choses Allah tabarakotala Il dit quoi C'est pour pouvoir expier ça C'est affranchir un esclave Si la personne N'est pas en mesure de le faire C'est à dire qu'elle a pas les moyens Alors juste après Elle passe au jeûne Jeûner Deux mois consécutifs Alors par rapport Au mois musulman Ca peut être 58 jours Si le mois il fait 29 et 29 Calendrier musulman Il y a 29 ou 30 jours Ca peut aller de 58 Jusqu'à 60 Donc deux mois consécutifs Ca veut dire S'il rate un jour Sans aucune excuse Il recommence à zéro Et là c'est quoi Le jeûne C'est se maîtriser Le jeûne On sait très bien Que c'est l'idée de contenir C'est de retenir sa personne Au niveau du fait de manger De boire Et des rapports intimes Donc c'est retenir la langue En langue arabe A l'époque on utilisait Le terme sriya Même dans le Coran Chez les autres peuples Pour le fait de se taire De ne pas parler Parce que le terme envoie En langue arabe Au fait de De se restreindre Je ne sais pas si c'est le bon terme Se restreindre Ou de s'empêcher De faire quelque chose Imseq en langue arabe On dit De retenir quelque chose C'est quoi après ? Vous imaginez Pour une parole Retenez Pour une parole Un esclave c'est une vraie somme C'est comme Je ne sais pas Si on vous disait 5000 euros d'amende Je peux promettre Que 5000 euros Quand vous les lâchez Franchement vous allez faire attention Imaginez donc voilà Qu'une personne à l'époque Pour affranchir ses 5000 Et après jeûner 60 Vous savez c'est quoi 58 ou 60 jours Le ramadan c'est 30 jours Tenir comme ça Tu rates un jour Sans excuse Tu recommences C'est clair que tu vas éduquer ta langue Si la personne n'est pas capable Nourrir 60 pauvres 60 pauvres Et là c'est un budget Et Allah subhanahu wa ta'ala ici A la fin de la surah Il explique que ce sont les limites d'Allah Pour montrer que dans les relations Il y a des limites C'est pas parce que T'es l'époux que t'as tous les droits Même entre parents et enfants Il y a des limites Chaque lien entre les personnes Il y a des limites Et les limites c'est quoi ? C'est Des limites liées au fait Qu'on n'a pas le droit De mettre l'autre en fait Dans une situation Qui va Impliquer son mal-être intérieur Le blesser et tout Justement C'est pas parce que T'es l'époux T'as le droit de lui dire T'es comme le dos de ma mère Non Toute parole Allah il est sami' Il est basir Toute parole Toute chose Tout est enregistré A travers ça Cet épisode Cette chose qui s'est passée Il y a Comme je vous ai dit Aïcha radiyallahu anha Elle était étonnée de se dire Elle n'a pas pu entendre Qu'Allah a entendu Donc ça ancre la foi aussi Et c'est éducatif en fait De se rappeler Qu'Allah il entend Il voit Qu'il y a des limites Et tout Et qu'on n'a pas le droit En fait De dépasser les limites Vis-à-vis des autres Donc je m'arrête là-dessus Puisque j'ai pas fait attention A l'heure Je vois qu'il est déjà 9h30 Donc je m'arrête là-dessus Avant de débloquer les messages Juste ça vous retenez Ce avec quoi il faut sortir Attention Paroles Dans les relations Même une parole aussi bête Elle peut sembler Pour la personne La personne qui dit Elle se rend pas compte Des effets d'une parole Mais les paroles Peuvent être dévastatrices Je vous ai dit Ici la personne Mais j'ai rien dit J'ai juste dit Qu'elle est comme le dos De ma mère Je l'ai pas insulté Ni rien J'ai juste dit ça Non 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 Paroles Une sourate Sourate avec Je vous ai dit Une expiation Le niveau en fait L'expiation qui est demandée Elle montre que c'est pas juste une parole Pourquoi ? Parce qu'il y a des effets La parole elle a des effets Elle a des répercussions Raison pour laquelle Il faut faire très attention à ce qu'on dit Parce que nous on sait pas Ce qui se passe dans le cœur de l'autre Les effets des fois C'est des effets sur 15, 20, 30 ans Même jusqu'à la tombe A cause d'une parole Dite par une personne Cette parole elle accompagne la personne Elle la bloque Elle l'enchaîne Comme un esclave Elle l'enchaîne jusqu'à la fin de sa vie On a pas le droit Très attention à ce qu'on dit C'est la raison pour laquelle En introduction j'ai dit Dans les relations Notre devoir C'est d'avoir des liens Dans lesquels Ce qui lie les deux C'est le mawadda et le rahma L'affection L'amour La miséricorde La miséricorde Implique le fait Que je fasse attention à ce que je dis Attention à ce que je dis Et donc notre devoir C'est d'envoyer des paroles Qui libèrent S'il y a des gens bloqués Des paroles qui élèvent Des paroles qui donnent de la force Des paroles qui vont nourrir Ces besoins importants Si on veut vivre Dans des relations saines Si on souhaite autre chose Rendez-vous aujourd'hui Je m'en dirai Alors Je vais débloquer Et en même temps Je regarde le timing Parce que j'ai une consultation Juste après Je ne vais pas pouvoir Trop m'attarder Donc Bismillah Vous pouvez écrire Je vous donne 5 minutes Los amigos J'ai lué J'ai lué